Et bien salut mes loulous c'est XVSK et aujourd'hui on est en compagnie de Xeleko sur un jeu très spécial salut la compagnie alors on se retrouve ici sur le jeu qui s'appelle Path of the Exile donc le chemin de l'exil en français c'est développé par GGG le diminutif de Griding Gear Games voilà je dis pas de conneries c'est en développement depuis six ans c'est un diablo like et quand il sortira il sera free to play donc vous pourrez le télécharger gratuitement et aller casser les monstres pour le prix de la gratuité c'est pas beau ça c'est pas magnifique ouais actuellement il est en open beta mais pour l'accès non 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 il est pas en open beta il est en beta fermé mais il n'y a pas de NDA dessus et si vous voulez avoir accès à la beta vous avez deux solutions soit vous espérez qu'ils vont vous sélectionner pour avoir une clé soit vous contribuez au développement du jeu c'est dire que vous en avez dix petits non sept petits euros parce que c'est dix dollars donc c'est sept petits euros et vous avez directement accès à cette bêta et vous aurez droit à 100 points dans le cash shop on va pas vous faire ce que c'est un cash shop c'est juste un petit truc où vous pourrez acheter des trucs style avoir un perso en plus augmenter la capacité de vos sacs ce genre de conneries quoi on est assez habitué avec les free to play je crois ouais alors pas remarqué qu'il y avait trop de trucs de stuff y'a pas tout ça en fait c'est juste un cash shop artificiel un peu comme voilà il n'est pas très nécessaire en fait donc c'est bien d'un côté donc qu'est ce qu'on peut dire sur ce jeu plein de choses en fait mais d'abord on va se rendre dans une zone et bien bien prendre le waypoint ah oui on va aussi dire qu'il est uniquement en anglais pour le moment on peut espérer une traduction française si à sa sortie en free to play hierox la fougère t'es où je l'aide je suis prends j'ai pris là vas-y ah t'es là alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle eh ben tout simplement parce que ce petit diablo like pourrait très bien être le futur diablo killer quand on regarde son système sa façon de jouer ce genre de ces graphismes regardez-moi cette belle eau là franchement il n'y a pas ça dans diablo 3 bon c'est un peu trollesque mais non mais en fait ce qu'on peut reprocher surtout à diablo 3 je trouve c'est que le gameplay est bridé comparé à ses ancêtres il y avait plus d'arbre de talent il n'y avait plus rien et donc on va après ce petit combat on va vous montrer l'arbre de talent mais plutôt les gemmes d'abord d'abord et on va d'abord vous montrer système de compétences donc que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran que on a des compétences qui peuvent s'attribuer sur clic gauche sur la molette du milieu sur qw bref là c'est en qwerty donc ça va ça va de a z r t voilà elle est donc pour avoir ses compétences eh ben c'est pas des compétences que vous avez gagné forcément en montant volvel c'est même très loin de ce système en fait pour faire simple on va vite se mettre dans un coin c'est donc tu ouvrir ton inventaire vous pouvez voir que sur mes armes ici on a des systèmes de gemmes des pouces verts quoi donc vous avez un système de gemmes qui va justement vous attribuer des compétences et l'avantage aussi avec ce système de gemmes c'est que plus vous allez utiliser vos compétences plus la gemme va monter en niveau elle sera donc de plus en plus efficace au fil du temps il ya un niveau 20 par gemme vous pouvez pas aller plus mais bon déjà niveau 20 par gemmes à xp ça va prendre du temps ça c'est sûr voilà bon ben c'est simple en fait les gemmes vous les avez quand vous finissez des quêtes là pour l'instant dans l'histoire ou alors ça se loue aussi sur les monstres bon c'est un peu plus rare c'est vraiment vraiment plus rare d'ailleurs aurait peut-être que j'avais un petit peu les skills que toi tu as eu avec ton perso en les expliquant vas-y je te regarde et puis tu fais tes skills tu les expliques ce que c'est là par exemple vous venez de voir avec le truc vert que ma gemme vient de gagner un niveau c'est la gemme viper strike c'est une gemme qui permet justement d'empoisonner son ennemi regardez je vous fais ça lui met une petite boubouche sur la gueule un petit truc vert qui tourne et après ça fait rien à ce stack ton truc je crois tu le souviens ça se stack mais normalement général ça l'est tué en un coup alors ça fait un petit effet explosion tu vois quand le stack est terminé et ça l'achève là il n'y a rien eu donc on a eu c'était un petit coup de lag et donc là vous pouvez voir que donc clic gauche c'est m'attaque par défaut molette du milieu c'est du astral donc un double coup comme ça c'est la même chose pour mon clic droit aussi sauf que c'est un autre effet vous pouvez voir aussi donc mon viper strike donc c'est une compétence qui empoisonne et mon wilding blade et plat comme ça voilà la classe celui-là donc voilà et donc vous avez utilisé vos compétences et plus vous avez les dix p plus ses compétences vont augmenter avec vous et donc voilà elles deviendront plus puissantes au fil du temps ce qui est franchement sympa donc toi tu peux nous montrer tes compétences non ouais donc à la base il ya quand même si il ya quand même six classes il ya là donc toi tu joues shadow et moi je joue dueliste c'est un petit peu différent donc moi chez le dueliste pour l'instant bah bon j'ai clic gauche coup d'épée donc là je suis parti un petit peu sur des épées j'aime bien les épées donc avec mon clic molette j'ai ça ça me permet de me déplacer 20% plus rapidement et en plus mon prochain coup en mêlée fera 50% de dégâts en plus c'est la classe j'avoue j'ai un totem que j'ai chopé en lootant donc celui-là en fait je le pose et il fait des vagues de feu auprès des ennemis pour les taunts qui les provoquent donc en fait les ennemis vont attaquer le totem plutôt que moi donc très intéressant même s'ils meurent très très vite après j'ai le clive bon ça on connaît de diablo sur le barbare c'est la même chose je vide pas toute ma manasse non je suis dans la merde après j'ai le zed donc ça c'est un moment pas le voir faudra que j'ai un bob en fait ça fait un gros bruit d'impact et ça recule le mec petit mob vas-y donc le zed il fait ça ah ouais c'est pas mal voilà et donc ça recule le mob donc c'est bon ça marche pas trop sur les boss mais sur les petits monstres ça marche plutôt bien j'ai mon eux parce que moi j'ai déjà huit sorts mais je peux faire le totem là voilà le totem il fait ça pour la provoque et mon e c'est un sort de tp attends si tu peux me laisser un squelette voilà avec deux secondes de cd d'ailleurs c'est plutôt pas mal je peux me tp de l'un à l'autre plutôt pratique en déplacement ça vaut pas le petit truc qui coudex ça c'est sûr en rd j'ai un piège ça fait pas des masses dégâts montre donc là je pose un piège si on les fait passer dedans voilà le piège il passe il brûle quand il s'est coupé mode off toi carrément ouais je peux en poser trois en plus de suite faut les stack et c'est à dire que là il y en a un qui se met en rechargement une fois qu'il sera rechargé ça va en mettre un deuxième rechargement et c est le thé bas moi c'est double de strike comme comme ex quoi en fait ça inflige les dégâts des deux armes d'un coup en même temps donc c'est plutôt efficace comme ce qu'il vous pouvez voir ici le système de loot un très classique à diablo davantage c'est qu'on peut voir ouvrir les couleurs ce côté c'est que voir les sockets donc les emplacements gemmes qui sont disponibles sur l'arme de base et donc tu vas nous parler un peu du système de sockets parce que moi j'ai un peu perdu le fil quand lg d'or nous avait expliqué un peu les liens qu'il pourrait y avoir entre les gemmes alors moi tout en inventaire donc déjà battre les gemmes donc moi je fais en direct bon pour mettre une gemme ou l'enlever c'est un clic droit et puis vous l'enlevez votre inventaire représente un skill tout simplement donc faut s'arranger pour avoir en l'occurrence moi je suis dié liste donc c'est orienté dextérité et force donc dextérité c'est vert force et rouge donc j'essaye d'avoir de l'équipement un petit peu avec des gemmes des emplacements verts et rouges le souci c'est que quand vous looter des petits équipements par exemple là on voit le pin buckler c'est un emplacement bleu et vert donc par exemple le bleu ça m'aidera pas parce que moi j'ai pas de gemme bleu ça va pas être avantageux pour moi et du coup il faut s'arranger pour toujours avoir de l'équipement qui permet d'avoir au possible de toujours mettre ses équipements tous ses skills donc là en l'occurrence bon il me reste encore un emplacement rouge sur mon équipement donc je pourrais rajouter un skill bon ça sera pas avantageux parce que j'ai plus d'emplacement de toute façon on peut en avoir que huit maximum mais bon système là est quand même bien foutu parce que ça permet vraiment de personnaliser votre personnage contrairement à diablo où les skills sont limités à une classe puisque là en fait vous n'allez pas être limité à une classe du tout c'est là qu'on peut parler du sphérié je pense ex ouais j'avoue allez ouvre ton sphérié allez ouvre le sphérié voilà ça c'est votre arbre de compétence si on peut dire ça vous pouvez voir la taille du truc c'est assez hallucinant c'est si je crois que c'est encore pire que le sphérié dans five fantasy 10 voilà c'est ça j'ai pas un peu à s'attaquer ici non ça doit aller je pense je mets un peu plus loin donc voilà par exemple moi ici vous pouvez voir que donc ici là ce que je tourne c'est donc mon début en tant que shadow et vous pouvez voir qu'au début je pouvais choisir deux choses soit donc mes spécialisés donc enfin mon attaque speed donc ma vitesse d'attaque qui augmentait de 6% ma vitesse ou alors je pouvais carrément augmenté de 10% mais c'est mes dégâts au sort donc c'est à dire que par exemple rien ne vous empêche de forcément jouer avec une arme dans chaque main vous pouvez très bien vous spécialiser dans des sorts de feu ou autre ça rien ne vous en empêche et donc au final bas ce qui va se passer grâce à ce sphérié c'est que personne dans le jeu n'aura le même personnage c'est à dire que par exemple moi je vais me spécialiser 100% dégâts corps à corps avec une arme dans chaque main et là vous pouvez voir ici ce que j'entoure c'est qu'il ya des spécialisations je pourrais très bien me spécialiser en arc soit donc comment tu disais encore les casse gueule là je sais plus depuis qu'il a soit je peux aller en épée soit je peux aller en dague et donc ça ce qui est ce que ça va faire ça ça va ouvrir une grande diversité de classe dans le sphérié de choix possible et je sais même pas comment ce qu'on va pouvoir explorer toutes les possibilités pour vous faire une idée une fois gf en attestant sur le site j'ai réussi à descendre jusqu'ici donc je vous fais une idée juste en bas je suis arrivé je suis arrivé jusqu'ici et pouvez voir que même ici il ya des trucs qui peuvent m'être utile pour ma classe par exemple plus de dextérité un attack speed et autres alors que si je voulais par exemple je pourrais rester carrément juste dans la zone droite mais non mais si je veux je peux aller n'importe où dans le sphérié mais le problème c'est que ça risque de créer des petits conflits par exemple vous pourrez ce qui est de doute à comment je pourrais dire ça de louper certaines compétences qui vous seraient forcément plus utile que plutôt que de vous amuser à vous balader carrément dans le sphérié donc ça c'est ça méditer d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faudra vraiment méditer pour pouvoir trouver le build ultime mais je ne pense pas qu'un build ultime existe réellement dans ce jeu je crois que c'est impossible c'est clair faire un petit dézoom arrière l'appui tu te places sur pile au centre tu vois là les petits volants donc ouais les têtes avec des volants donc toi tu es en haut à droite donc parce que ex il est shadow alors que moi ben en tant que dueliste je démarre tout en bas voilà moi c'est orienté donc là tu fais un zoom donc c'est orienté agilité force parce qu'en fait les sur les six classes là tu peux re des zooms sur les six classes vous en avez de base donc vous avez tout en haut c'est le mage qui est lui on va dire full intelligence classe que d'intelligence 4 5 6 7 ouais le milieu 7 c'est peut-être une 7e je sais pas si je regarde le 7e au milieu il a tout quoi il a magie intel dès le départ je sais pas c'est à l'heure peut-être donc le match tout en haut il est tout intelligence en bas à droite vous avez l'archer qui est tout dextérité en bas à gauche vous avez le maraudeur qui est tout force et là nous on joue des hybrides donc moi tout en bas je suis dueliste comme je l'ai dit dextérité force shadow c'est intelligence dextérité et tout en haut à gauche vous avez le démarrage du templar le templier qui est force magie donc c'est encore plein de trucs vous avez des sorts donc par exemple moi quand ex je t'avais montré mon template j'avais joué shadow donc j'étais démarré de là et j'avais été totalement à gauche juste pour choper un point de talent limite du maraudeur c'était résolution technique tout à gauche petit rond jaune qui fait que vous pouvez tous mes coups ne peuvent pas être esquivés donc c'est super intéressant mais par contre voilà donc tous mes coups ne va pas être esquivé mais je peux pas faire de critique donc c'est non je suis pas sûr je suis pas réellement sûr que ça c'est une bonne traduction parce qu'il dit vos coups ne peuvent pas être évadés mais never get critical strike c'est peut-être plutôt tu vois tu ne reçois jamais de coups critiques sur toi non je pense plutôt que c'est que je peux pas faire de coups critiques sinon ce sera abusé comme truc parce que généralement il te doit il te demande de choisir entre l'un ou l'autre ces trucs là bref on va arrêter sur ce mais moi c'est vrai que là on peut y passer des heures à parler de ça au moins bon on voit que je suis un petit peu avancé de mon côté là j'ai essayé d'aller choper ce talent qui me donne 1,5% de régénération par seconde vous avez des points de talent un petit peu plus important que d'autres c'est sûr mais ça faut méditer donc moi comme ex on va vous mettre le lien en annotation de la vidéo et même dans le descriptif de la vidéo pour vous jeter un oeil pour vous faire baver contrairement à la personnalisation de diablo 3 là on peut dire que diablo 3 il peut aller se coucher parce que franchement du style personnalisation de personnages zéro peut-être un petit regret dans le jeu c'est que je trouve que l'action est un peu plus molle que diablo pour le moment alors ouais je confirme pour le moment parce que là je moi j'ai été un petit peu plus loin parce que je suis niveau 13 comparé à ex et là c'est totalement différent où j'en suis parce que déjà on a des squelettes on a des zombies mais alors les squelettes balance des boules de glace qui soit nous ralentissent donc on tape comme une moule ou alors carrément congelé donc ça c'est horrible avec des nécromants qui ressuscitent à côté donc faut les tuer en priorité parce que si vous les tuez pas ils ressuscitent tout le monde mais à la vitesse de l'éclair plus vous avez des archers qui vous tirent des flèches de foot donc on commence à voir des monstres qui ont des skills donc ça ça commence à devenir assez embêtant et donc la question de ce côté là on a fait tout le côté à l'envers ça serait quand même bien qu'on trouve un monstre supérieur toi pour montrer parce que c'est je crois qu'ils a on n'a pas marqué aussi les du shield sur le jeu du shield c'est là l'espèce de bouclier qu'on a un peu à la borderlands de la ouais c'est vrai c'est vrai là donc oui on a bas on a de la vie et puis on a un petit bouclier donc certaines classes peuvent se spécialiser dans le bouclier c'est à dire qu'il ya un point de talent du côté du match qui fait que votre vie vous n'avez qu'un seul point de vie ça vous immunise aux dégâts du chaos mais par contre vous augmentez énormément le votre contenance de bouclier en fait vous jouez quasiment qu'avec le bouclier la régénération du bouclier on va falloir faire pas mal de kitting parce que même si le bouclier se recharge assez vite faut pas prendre de dégâts pendant un certain moment donc bon ça offre encore plein de multitudes de gameplay je vous jure même toi en shadow le point il est tout en haut à gauche il est tout en haut d'ailleurs ce point là donc même toi tu pourrais aller chercher en tant que shadow parce que le niveau maximum c'est 100 et on a 111 ans je crois de talent mais c'est pas logique parce que si on est niveau 100 techniquement on devrait avoir que 100 points ouais mais peut-être que les niveaux 100 en fil 10 quoi ou un truc comme ça peut-être donc bon après on sait pas trop parce que d'ici qu'on monte niveau 100 du bleu je n'ai pas encore sorti et contrairement encore une fois à diablo le jeu intègre le pvp oui point important c'est vrai qu'il y ait du pvp bada là on peut parler des modes de jeu justement qu'on a un petit peu zioté quoi des ligues différentes qui aura dans le jeu plus tard enfin on a déjà certaines qui sont déjà mises et on avait notamment vu un mode pvp ultra hardcore donc en gros vous entrez dans une zone vous verrez d'autres joueurs et les autres joueurs pourront vous attaquer une fois que vous mourrez vous laissez tout tomber et en plus vous revenez pas dans le jeu c'est terminé pour vous c'est game over c'est ça donc voilà le jeu se base sur système de ligue donc nous on est sur la ligue par défaut un petit peu on peut appeler ça des serveurs un petit peu pareil voilà donc là on risque pas de se faire avoir là par exemple on voit un petit monstre supérieur il était bleu on voit son nom donc après vous avez tout simplement une ligue à record donc vous connaissez si vous mourez ben vous mourrez je crois que votre perso est pas définitivement perdu puisqu'il vous recale dans la ligue par défaut en fait mais vous pouvez pas retourner dans la ligue en hardcore donc si vous avez perdu c'est comme si vous avez perdu votre perso en même temps en hardcore après vous avez donc l'artcore classique après vous avez le monde pvp ouvert donc c'est à dire que là c'est comme ex l'a expliqué là on est donc dans les zones instant si ça sera ouvert à tout public vous pourrez croiser les autres joueurs si vous mourrez par un autre joueur vous perdez tout votre équipement donc vous laissez tout tomber à terre comme des loot et après vous avez au dessus de ça vous avez encore la ligue pvp hardcore donc c'est un truc avec putain le totem c'est ce que je m'étais en train de me dire vous avez la ligue hardcore qui elle est donc seulement vous avez croisé tous les joueurs en pvp hélas non seulement vous perdez tous vos seufs si vous mourrez dans plus vous êtes mort totalement donc je pense que perdre votre stuff ce sera le moindre vos soucis parce que là vous perdrez directement votre pêche machin regardez en plus c'est un adversaire de niveau supérieur donc là on va regarder avec ce même à côté de toi tu es là moi je suis à double épée je vais utiliser ma touche x donc switch d'armes je passais à l'arc 1 t'avais un arc à ma date enfin trouver la touche ouais c'est lié hier et j'étais là je sais pas quoi ça oh putain tu es en train de mourir là je vais crever magnifique pendant que je m'en occupe tu peux expliquer le système de flasques système de flasques et ben c'est très simple ça c'est un peu différent des hackenslages traditionnels en gros si j'ai bien compris déjà donc vous voyez les flaques se régénère à chaque fois que vous portez des coups si je dis pas de bêtises c'est ça en fait c'est comme si vous récupérez le collectif le sang de vos ennemis quoi voilà en gros on a des gros bouleurs de sang on est tous des vampires dans le jeu voilà en fait votre potion se régénère automatiquement à chaque fois que vous portez des coups et donc elles peuvent avoir certaines propriétés comme par exemple ici ils disent qu'à chaque fois que je la bois ça va augmenter la recharge de mon bouclier de 25% là c'est des trucs normal donc on s'en fout un peu là pour exemple pour la mana il dit que ça refait la même chose que ça 28% et en plus de ça c'est donc ça fait 20% de résistance élémentale additionnelle pendant que vous êtes sous l'effet de la potion donc ça va bon moi j'en dis différente au départ vous avez des petits trucs de merde quoi des petites flasques après vous en avez qui peuvent contenir un petit peu plus de 200 ou de mana et puis après ben ça comme l'équipement en fait vous en avez qui peuvent s'obtenir avec des effets ça on les obtient avec des abatis justement j'ai une flasque de vie que je viens de looter bon elle a aucun effet particulière donc bon je vais l'acheter par terre ça m'intéresse pas mais dans le cas échéant ça aurait pu être intéressant si elle avait des stats tu te sers d'un un bâton de match tu le veux j'ai eu du jaune j'ai looté du jaune voilà on peut parler des petites des parchemins justement la franguet ah oui déjà on va vous dire un truc c'est que dans ce jeu il n'y a aucun système de gold en gros pour faire simple quand vous donnez des objets par exemple ici imaginons que je vais chez le marchand je prends cet item blanc et je lui donne qu'est ce qu'il va me faire il va me donner des fragments de parchemin et au bout de quatre fragments j'aurai donc un parchemin de sagesse qui sert justement à acheter les objets entendu d'autres objets seront achetables mais pas forcément que les parchemins de la sagesse ça peut être d'autres choses mais malheureusement j'ai on n'est pas en ville donc je pourrais pas vous le montrer d'ici mais en gros voilà c'est pas à utiliser un portal voilà donc je reviens en ville c'était de téléportation à diablo 2 pas 3 on insiste sur le 3 donc là par exemple donc vous pouvez très bien revoir des orbes d'augmentation et par exemple d'augmentation imaginons je vais je vais en prendre une enfin je suis je suis pas sûr que c'est les ordres d'augmentation qu'est ce que ça fait encore max d'orbes s'abuser je peux vous en montrer plein j'en ai looté plein en montant de level entre moi par exemple l'orbe de transmutation ça vous permet d'upgrader un objet normal non de la transmutation oui c'est celle là c'est ça permet de passer un objet normal classique à un objet magique était supérieur le portail scroll je viens de l'utiliser le scroll of swiss d'eau bah en fait c'est quand vous allez avoir des objets parfois ils seront pas identifiés donc c'est à dire c'est pour faire apparaître leur stade dessus vous faites un clic droit une fois qu'ils sont identifiés vous pouvez malheureusement pas le porter voilà parfois c'est galère j'ai une orche du chaos ça permet de reforger un item rare avec des nouvelles propriétés donc si vous sassent que vous avez plus à l'ordre du chaos ça change la couleur d'une des des gemmes par exemple imaginons là sur mon arme j'ai un j'ai une orbe bleue enfin tu vois j'ai un emplacement pour une orbe bleue et ben avec la l'air ah non t'as dit à chaos la chromatique non j'ai dit chaos ah oui donc je me suis coupé donc je explique vite fait pour la chromatique en gros la chromatique ça permet de changer l'emplacement la couleur d'un emplacement d'orbes par exemple si j'utilise ici ça pourrait très bien faire changer le bleu et le mettre je sais pas moi en rouge en vert c'est totalement aléatoire on sait pas l'avance qu'on aura donc ça peut être sympa par exemple si vous avez que des gemmes vertes et que vous voulez appartiment en emplacement vert ben voilà donc ce chromatique je l'ai aussi donc c'est vrai qu'elle est sympa si vous vous manque un emplacement donc l'orbe du chaos permet de mettre un item rare avec des nouvelles propriétés dessus très pratique alors ça c'est arsmore scrap donc ça permet d'augmenter la qualité d'une armure ah j'étais déco héosport qui pour les jeux que j'ai rares elle excusez moi j'étais déco la désolé pas prévu au programme donc me revoilà après des altérations chars donc quand vous en avez pas ça vous donne une orbe d'altération je sors c'est chiant quand je te vois pas dans le groupe je sors je reviens hop et voilà je te marquette ouais voilà l'orbe de transmutation enfin il y en a plein alors à l'orbe de chance ça permet de jeter un item normal à un item avec une rareté aléatoire en fait vous pouvez très bien avoir un truc de merde et le faire passer directement qualité jaune là il ya plein de trucs glace glober ball ça augmente la qualité d'une flasque si vous n'avez que des flasques de qualité blanche par exemple c'est pratique l'orbe d'augmentation ça rechante à des objets magiques avec des nouvelles propriétés aléatoires des trucs pour augmenter la qualité de l'arme et tout il y en a la dose bon on va reprendre le tp du coup on va reprendre le tp et atteint ça me dit qu'il me reste deux points c'est quoi ça deux restes abe tu vois tu tu l'as ce truc là donc ça je ne sais pas ce que c'est donc c'est dans ce férié en cette crise de respect pour une life et reforme ce qu'il à côté mais je sais pas j'ose pas qu'ils j'ose pas cliquer ça va te retirer deux points parce que donc donc de ce que j'ai lu dans le global chat avec les ricains que ça se passe pour la re spécialisation faut des des orbes de regret ça te permet une orbe de regret te permet d'enlever un point de stats donc en gros ça doit coûter très cher si tu veux retirer tes 111 points quoi faut-il faut 111 orbes donc il ya de quoi se lever tôt et de farmer mais bon déjà pour atteindre le level 100 je crois que tu vas devoir te lever tôt je crois qu'ils avaient dit que les gens qui voulaient atteindre le niveau 100 en solo ça pourrait leur prendre une année entière je sais pas si tu te rends compte une année et portail et là maintenant qu'on a à peu près tout expliqué on va pouvoir faire plus de gameplay et d'avancer dans le truc quand même peut-être un petit peu rocher les mobs et puis toi tu as pas passé la grotte au niveau musique musique je trouve ça c'est bien foutu je peux vous dire que dans la prison moi là il ya ex il n'y est pas encore mais dans la prison à chaque coin de petits bouts de prison ils ont à peu près les mêmes allures que c'est de diablo je peux vous dire que je flippais de trouver un monstre qui défonce avec la musique je sais pas pourtant mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus énorme que dans diablo ouais c'est pas par exemple la première grotte que tu découvres je sais pas mais j'ai j'ai l'impression de ça ressemblait plus à diablo 2 que c'est ce que j'allais dire ça ressemble plus à diablo 2 et puis il ya aussi le fait que c'est en aléatoire ça je peux te le confirmer parce que j'ai eu des zones les mêmes zones qui n'étaient pas du tout pareil donc toutes les 15 minutes série 7 et ça devient aléatoire en fait voilà c'est ça donc après bon je sais pas si c'est aussi poussé que celle de diablo je sais pas trop enfin je sais pas si on peut dire que celle de diablo 3 était poussée mais je sais que parfois il ya des endroits ça rien à voir mais vraiment de rien à voir quoi c'est pas une seule salle qui change ou qui se trouve un autre endroit là c'est vraiment une entrée que vous avez tout en haut elle se retrouvera tout en bas à droite et tout c'est la galère et on tapez le machin à chaque fois là là je peux même moi je suis déjà passé par là je suis déjà plus loin dans la ligne c'est quoi ça ah ouais c'est bas c'est le truc zoro king claim donc justement tu dois y aller donc là on va voir dehors toi tu peur de peur de voir des nouveaux monstres un matin faut que je j'ai justement une nouvelle arme qui est un peu mieux un peu mieux je crois attend je lui te fait mais je le veux ton sorti coup là qui fait des tornades avril ouais c'est une gemme en plus ah ouais c'est une gemme quoi tu me la filer la fille ou je te raquette on va sur un serveur pvp je te défonce et je la lutte rien way point je vais prendre le waypoint pour être sûr que enfin moi je l'ai déjà mais les nouveaux casquels oula qu'est ce qu'il me fait lui ah oui ben voilà ça va pas se contenter à toujours être là tu disais que c'était moins dynamique voilà on va commencer déjà à toucher un petit peu plus comme une moule il ya toujours un peu de squelettes et de zombies dans tous les hack and slash c'est les trucs les plus lents les plus mous les moins intelligents forcément à leur niveau ouais il est beau tu vas voir plus incroyables voilà et ça je tiens suicidaire à crever crever on peut voir il ya du sang ça c'est bien du sang ouais quand je t'ai parlé du boss tout à l'heure avant la vidéo franchement quand tu y arrives au niveau du boss je peux tout pas il s'appelle brutus quoi quand tu arrives à brutus mec tu es dans une prison mais dans une chambre ouah purée ouah mais il ya trop monde est que tu es où tu es où là là ah putain ah il est sur pour moi les gants ils sont pour moi ils sont jaunes ah t'es ouf c'est pour moi j'ai pas de gants non je déconne il était marqué xvsk pendant iraq fort parce que moi j'ai des pseudos en général soit c'est xvsk soit c'est iraq mon vieux pseudo de wo là un portal au scroll alors c'est quoi que j'ai eu par exemple là j'ai un objet non identifié je prends mon parchemin de sagesse je clique dessus et hop il l'identifié et les wesh cadeau 6 21 non mais ramasse là les pt maintenant parce que j'ai plus trop de place là ouais c'est chiant il n'y a pas d'emplacement vert ouais mais franchement alors pareil pour les arcs donc là moi j'ai un petit car quoi qui me fait des dégâts de feu donc si vous voyez à l'impact de mes flèches et une toute petite flamme qui se crée donc c'est vraiment le sens du détail aussi qui est impressionnant donc c'est bon ça fait encore plus avec des flèches de foudre alors je suis pas archer mais par exemple si je dégote des flèches pardon des flèches des gemmes spécialisées dans les archers je peux les mettre puisque c'est du hiver mais au pièce que tu peux faire tout le monde peut le mettre tu peux carrément faire un archer et hop oui donc là je suis parti dueliste mais vous pouvez qu'elle est quasiment aller dans la branche des archers si vous voulez jouer qu'à l'arc oh attention regarde il va te faire un skill qui est énorme lui si tu laisses le faire oh putain c'est ça son skill énorme il t'a fait quoi dans des flèches ouais ouais ça c'est la pluie de flèches putain il est tiens crève connard tiens c'est bon là t'es mort la loi supérieure new spirit shield vas-y quand même pas le temps quoi c'était crick zéléco à battant qu'est ce qu'il a à rocker vingt-sept relâche 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 je la veux par contre elle était meilleure que mes armes attend par contre je prendrais bien ça je vais virer je prendrais bien les camps là et tu as qu'il y a dessus ou j'ai rêvé non c'est moi on me tire sur moi voilà qu'est ce que je pourrais prendre d'autre ça c'est de la merde hop voilà allez on y retourne quoi que je vais peut-être prendre ton truc là que tu avais filé attend parce que je suis pas sûr que ce machin il est vachement mieux que ce que j'ai déjà ah non ça donne que de l'évasion c'est pourri de quoi le truc jaune non 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 un objet que j'avais sur moi c'est que je pensais que c'était de l'air mieux j'avais eu sept ans je veux dire un jour comment tu cours si vite toi parce que j'ai des dans mes dommés dans mon sphérié j'ai plus quatre vitesses en déplacement mais c'est énorme maintenant même avec mon truc 20% tu tu me rattrape salut j'arrive j'arrive en plus je trouve que mon perso il a un regard de psychopathe tiens quand on parlait du chat la prison la prison bon bah non j'ai conne c'est c'est la prison du bas ça va c'est l'étage du haut déjà c'est un peu plus chiant et avant je c'est beaucoup plus sombre avec un diablo je trouve ça aussi je trouve ça plus dark c'est plus qui coup d'arc d'arc oui tu vois rien mais tu vois 1 et attendre là c'est l'étage du bas c'est comme je dis c'est facile l'étage et 20 à gogo faire brutus quoi allez on va jusqu'à brutus c'est sûr parce que sinon la vidéo elle va durer une heure c'est pas grave vidéo découverte vidéo découverte d'une heure allez on est chaud pour leur argent bah oui je t'ai dit ça va pas tu vas pas t'endormir tout le temps c'est plus les premiers levels là maintenant c'est quoi c'est la pisse à mulette tu sais 25 d'intelligence ça pourrait être sympa si tu fais un re-roll on peut pas passer par là puis là faut trouver des points au maman bien là mon petit monstre tiens qu'est ce qu'il ya à la chute à un écro là un mer est là un plié lui avait ça va c'est pas comme les nécros que j'avais vu celui qui avait trois fois ça à la barre de vie de ce monstre à l'attentant des buts pour avoir des tiens un arc long comment tu as fait pour switch les armes en fait j'ai pas compris c'est la touche x avait dans ton inventaire regarde au dessus tu as un petit chiffre romain 1 et 2 tu cliques sur le 2 et tu peux mettre ton deuxième set d'armes et l'arc si tu veux ouais j'ai pas con bon j'attendrai plus tard voilà si tu le prends tu le mets et puis c'est fait quoi terminé ah ouais c'est pas con ce que je peux équiper seulement bon oui c'est 41 d'acte dextérité tu vas pouvoir ouais mais j'ai pas de gemmes oh putain et puis ça ça n'a reculons carrément tu t'en fous tu n'as pas besoin des gemmes et où j'ai pas dû on t'est juste un peu au dessus là j'aime bien ah bah c'est vrai vu que je suis full dextérité moi ouais tu t'en vas les steaks tu peux tu peux switch archer quand tu veux c'est pas bon il faut trouver cette salle là vas-y tu me saoules je vais te bloquer tu cours trop vite ah mais putain elle est où l'entrée ici par là tu dois voir justement qu'on a plusieurs tabulations ça fait la map fait vraiment penser à mort à diablo enfin diablo premier du nom bien sûr et deuxième du nom aussi bref c'est sûr parce que à chaque fois qu'on parle d'un diablo là qu'on est forcément obligé de parier diablo ouah ouah c'est quoi ça et c'est un acte n'aille c'est pas ben voilà pas d'être une nouvelle gemme les gars on va pouvoir tester ce sort de l'outé c'est pour ça que j'ai pris ce perso et l'outil à majeune alors c'est pas celui que j'ai faillé renard coffe naïve une photo de casse-t-il additionnel des maîtres attendez je vais mettre sur mon art je crois qu'il peut voilà il peut accueillir une scie une gemme verte et qui est là à la vidéo de l'écho quand il aura sorti donc je tiens à y avoir j'ai bien voir mon nouveau soir ouais vas-y voir le sera si ah ouais cool c'est des pluies de couteau et j'ai mon sort qui coup maintenant d'être sorti qu'on parle alors n'apparemment non pas de ce que je vois sur la masse ce serait plus là bas où il faudra pas me rattraper qui est oh maman putain il donne mon bouclier comme pas possible bon ça va au moins j'ai l'impression quand même d'être assez résistant parce que même son bouclier il me donne pas tellement la vie oula 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 putain mais ça se resserre ouais faut pas être claustrophobe pour jeu à il y avait un mob là dedans attend il ya des paris là ça va être un petit peu plus gore les étages bas si on arrive jusqu'à brutus ça c'est rapidement vous allez voir c'est un petit peu encore plus gore et un écran ouais il ya un petit peu plus de sang qu'ici battu mais même le script que je sais looter là il ya beaucoup plus de sang attend médium mana je vais peut-être la prendre parce que j'en ai pas de médium et résiste ce petit solopard c'est quoi ça sa fille red ring cool résistance quand je le prends les autres quand même dommage mais franchement si vous voulez supporter les développeurs n'hésitez pas parce que franchement je trouve que le jeu vaut ou largement peut-être que vous si vous êtes friqués vous êtes peut-être vous prendre l'édition diamond c'est à dire l'édition à mille dollars parce que vous avez une édition à mille dollars sur le jeu vous avez des pets enfin tu vois vous savez des petits familiers à la con là il est tout beau il est tout bleu c'est quoi ce gros machin là oh putain il y a un jaune là il y a un jaune ouais mais attends je suis en train de voir il a un bon marteau de glace là en fou je te le ken ah non c'est lui qu'un train de ken hop là c'est lui ouf là j'ai esquivé vas-y vas-y attends en fou je spam mes touches 5 4 je fais péter bièges de feu pas mal ouais au long bordaire rien on le je pourrais pas le mettre 41 dextérité attends je peux mettre un nouveau point c'est quoi l'achet maximum life par mer il ya des mobs j'entends là j'ai trop d'objets ça me gave ouais mais pourquoi c'est que je dois le découvrir pour le découvrir je dois retirer mes trucs non ah ma gemme a level up c'est ma gemme de euh bah et non le knife qui a level up donc la dégâts neuf additionnels projectiles deal 8 11 je la hop maintenant elle fait 9 14 au lieu de 8 11 quoi voilà j'ai un super art comme the dead qu'est ce silken ça demande l'intelligence ouais non ah ah j'ai trouvé le waypoint c'est déjà pas mal ah c'est cool je l'ai pas trouvé moi la première fois dans la zone du coup quand je suis humain j'ai eu un peu les boules il a eu les boules les chocottes oula bonjour et maintenant t'es internat oh putain y'a le nécro les double coups il n'aime pas quand tu as deux bonnes armes tu es collé deux d'un coup tu sais que je me reforcer à faire tout un tout monstre putain c'est quoi ce couteau 2 à 23 mais c'est pourri c'est une dac non mais pourquoi il revient à l'infini le mob il ya un écran dans le coin ouais mais regarde il fait un flash jaune le nécro ce moment je dois l'apercevoir il est devant moi là roya ya 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 merde pourquoi mon W marche plus j'ai déjà encore de la mana pourtant qu'est ce que c'est ça reste de sortie on va la trouver quand même allait un écrou aller et oui on va trouver façon on est qu'à 38 minutes de vidéo ouais c'est large c'est fade gros Y'a encore un écrou ! Ah non, j'ai déjà tué. Ah putain, queue de sac. Que de sac ? C'est quoi ça un queue de sac ? C'est pas ce que c'est un queue de sac ? Un queue de sac. Un queue de sac, ouais mais c'est l'accent ça, un queue de sac. Où est-ce que c'est un queue de sac ? Nan, je crois que c'est à droite par exemple. Attends, y'a un chemin là carrément. Putain c'est glauque quand même ici. Vas-y. Ah ouais carrément. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Y'a rien. Un queue de sac ! Un queue de sac, hein ? Oulala. C'est autre chose que les donjons de Diablo pour les trouver les sortes. Oulala, c'est quoi ça ? Oh c'était quoi ouais, c'est clair. Oh c'est lui. J'adore, oh c'est lui. Oh un golden ring. Oh putain, je le prends. Ça augmente la rareté des objets. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas un système de loot, tu vois, la MMORPG. Attends, y'a, y'a, j'crois, c'est quoi ? Hé, Ternac Knife, je peux te la prendre ? Hé, Ternac Knife ? Bah oui, vas-y, moi je l'ai. Ouais, j'ai une nouvelle confiance. Bah, elle est là, la sortie, elle est là ! Elle est où ? Viens là. J'arrive ! Enfin, la sortie, euh, l'étage supérieur de la prison ou pas ? J'ai peur. Oulala, oula ! Alors, par contre, attends, faut que je te fasse un truc, X. Parce que logiquement, en étant arrivé là, tu dois avoir une quête qui s'est dû se débloquer dans la ville, donc tu la prends vite fait, vas-y. Attends... Le mec, il va te demander de tuer Brutus. T'es sûr, ça ? Bah, moi, j'avais une quête quand j'étais arrivé là. Euh, c'est là où je suis mort et que j'ai vu que j'avais une quête, en fait. Ah ouais, une quête ! Ouais, ouais, gnagnagna, nesa, gnagnagna, ouais, nesa, gnagnagna, candle in memory, oui ta gueule, c'est bon. T'appuies sur U pour voir ce que tu dois faire, logiquement. Attends, déjà, je vais déposer un peu au coffre, parce que là, j'ai trop de trucs. Par contre, je sais pas, par exemple, comme vous voulez, sur le coffre, il y a quatre onglets, mais je sais pas s'il y aura forcément les quatre onglets quand il sera en free-to-play. Parce que justement, dans le cash shop, il y a justement un truc pour augmenter les places dans le coffre. Alors, s'ils mettent autant d'onglets, déjà de départ, je trouve ça, c'est franchement sympa de leur part, mais... Alors, faut savoir que... Donc, un titre d'info, quand vous achetez le jeu, là, à 7€, enfin 10$, vous avez 100 points, il vous donne 100 points, là, actuellement. Et par exemple, pour acheter un nouvel emplacement, bah, deux coffres, ou un nouvel emplacement de personnage, ça coûte 30 points. Donc, ça reste correct, hein. Ça reste très correct, ouais, pour un free-to-play. C'est pas le genre de free-to-play qui va se foutre de votre gueule, hein. Un peu comme Star Wars ! T'es déjà reparti ? Ah, je suis déjà reparti, j'ai déjà tout foutu. Tant mieux, allez, go, go, go ! Attention, bah, là, je te laisse passer un moment, parce que... Bah, ouais, là, ça change, hein. Quand je t'ai dit, là, je suis mort, moi. Oh, putain ! Le chaman, là, c'est déjà un bleu. Ouais, bah, putain, il a une barre de vidéo ouf, hein, là. Wow, putain, putain, je vais crever. En plus, il y a des squelettes... Non, derrière, boule ! Crève ! Ça commence à rentrer dans l'action. Ça commence à devenir chaud, là. Ah, je veux mon truc jaune, là. Ah, mais tu l'as piqué. Non, je crois pas. Non, non, c'est... Ah, si. Ça serait mieux, quoi ? Tiens, c'est pour toi, en plus, c'est de la maille. Là, j'ai level-up. Je vais pouvoir mettre un petit... Non, il n'y a pas le temps de mettre les points, il y a encore des mobs. Ah ouais, bah, je peux pas le mettre tout de suite. Oh, putain ! Oh, je gèle ! Oh, j'ai froid ! Oh, là, 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 là ! Ah, je vais mourir, je suis mort ! Facts ! Oh, putain ! Comment je peux 13 ? Euh, bah, là, tu peux peut-être reprendre le portail. Moi, je vais crever aussi. Non, parce qu'il a disparu une fois que tu l'as pris. Ah, attends, je vais rouvrir un portable, je vais venir te chercher. Euh... Bon, attends, je clean ça. Oh, putain, j'ai une gemme ! Detonate Dade. Ça fait péter les morts, je crois. Putain, mais il... Il te lot que des gemmes, cet enculé ! Bah, ouais, avec ce perso-là, c'est pour ça que je le joue. Il joue que des gemmes. Je le déteste. Bon, tu l'auras tout son portail ou pas ? Ouais. Je me mets à l'abri. Oh, putain, il y a de la boulette ! Il y a de la boulette ! Inventaire. Portal scroll. Hop ! Vas-y, logiquement, tu dois pouvoir. Attends, d'abord, je vais voir si je peux pas. Moi, je mets mon point de talent. Voilà, 1,5% de regen par seconde, ça va être parfait, ça. Attends un instant. Ah, voilà, je l'ai en vert, nickel. Après, moi, je vais partir par là. Hop, je vais aller chercher ça. 75% de chances de critique, en plus, quand vous les apportez, évidemment, deux fois une main. Ouais, j'attends un bon... ...sous mes gemmes. Lightning Arrow et Burning Arrow. Voilà ! J'ai des sorts pour mon arc ! Ah, tu peux acheter les gemmes ? Non, non, j'avais déjà les sorts. Regarde. Ah ouais, putain. Bah, voilà, lui, il a des sorts pour mettre sur son arc, donc ça, c'est plutôt cool. Il faut redescendre vers le bas, je pense que ça doit être par là. J'ai peur. J'ai tout peur, maintenant. J'ai tout gelé ! J'ai froid ! Pourquoi j'ai gagné un level ? T'es sérieux ? J'ai déjà gagné un level avec mes gemmes ? Ah bah oui, vu que j'ai affronté son supérieur. C'est 70 XP, je crois, à certaines levels, donc c'est... Il y a des gemmes qui commencent pour passer d'un niveau, c'est 70 XP. T'en as d'autres, c'est 800, il y en a d'autres, c'est 3000. Ça dépend les gemmes de la rareté, quoi. Il faudrait que j'essaye mon skill, la detonate dead. Bah vas-y. Je crois que si c'est une gemme bleue, ça se trouve, ça va pas m'intéresser, je vais te la filer. Ah, les classes, le sort de food, là. J'avoue, quand ça touche, ça pardonne pas. C'est ça. Fire spell. Explode and un corpse. Blablabla. Blablabla. Ouais. Qu'est-ce que je vais retirer ? Fire trap. Donc là, je retire. Hop. Tac. Ils sont tous en resist fire, quoi. C'est hallucinant. On va essayer ça. Ah, ça fait péter un corps, quoi. Encore un level pour ma gemme. C'est hallucinant le nombre de levels que je gagne. Cadavre ! Ah merde, j'avais plus de mana. Ah bah c'est con. Ah bah j'ai gagné un peu sur la gemme. C'est chaud de... de orienter par contre l'explosion. Ah putain, regarde, je suis pas spécialisé. Oh, un sabre. Ouais, j'en ai deux, c'est bon, tu peux le prendre sur. Bon, allez, c'est quoi cette meute qui nous ont généré ? T'as vu le truc de lui, là ? C'est un carré. Bah c'est un carré. Ah bah ils nous ont ninja, quoi. On peut rien faire par là. Ouais, il y a un scrollo. Un peu vers le haut. Oh la la la. J'étais toujours du canon. J'ai une idée de gempa. Hop, develop. T'inquiète pas, t'abord resist fire. Oh putain, qu'est-ce qu'il m'a mis ? Oh je pisse le sang. Bah là, c'est le saignement et plus tu bouges et plus il te fait mal là. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il y a un saignement, c'est pété, il y a une gempa de saignement. En fait, vous infligez un saignement à la cible, elle perd 10% de dégâts d'armes par seconde, pendant 5 secondes. Et si elle bouge, elle perd 50% de dégâts d'armes par seconde. Supérieure, ouais non, j'en veux pas. Ah mais j'adore ta flèche, je me le fose tout ça. Bah t'as qu'à monter ton archer, c'est bon. En plus ça fait des dégâts de zone. Ouais, ouais, elle fait des dégâts de zone. J'avais vu sur une vidéo. Oh, des gants jaunes. Nickel. Oh, j'ai une gem, c'est quoi ? T'es où, t'es où, t'es où ? Burning Arrow. Ah bah t'as tant bien, tu la veux ? Burning ? Bah non, c'est le feu, ça te prend là. C'est des flammes. Bah oui, mais je l'ai déjà. Je la vois pas de façon. Je l'ai, regarde, attends, hop. Là. Yeah ! Attends, je vais peut-être pouvoir la mettre sur mon arc. Oh bah j'ai Eternel Knife, du coup je voulais l'enlever, Eternel Knife. Ah ! Mon vivant de merde ! Ah ! Prenez-vous la foudre d'eux dans le cul ! T'es où ? J'ai avancé un peu. Ok. Ah, avancer c'est grandir. Parce que putain, ouh là ! Chiné ! Oh putain, y'a un Nécro dans le coin. Oh putain, encore heureux que c'est des squelettes et que ça avance pas vite. Ah, Nécro ! Il s'appelle comment ? J'ai un gros bug, là. Pourquoi est-ce que mes compétences elles sont pas remises ? T'as pris l'arc, non ? Mais il m'ensuite chez mes compétences et qu'on... Faut que j'a... C'est normal, si t'as mis tes gemmes sur tes pugilas et que t'enlèves tes pugilas, t'as plus tes compétences. Ah, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Non, 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 vas-y, pète... Vas-y, casse-toi. Je vais tanker, c'est bon. Vas-y, je passe au machin. Ah ouais, c'est un jaune, lui ! Ah, c'est pour ça que j'ai pas trop osé y aller. Vas-y, vas-y. Allez, allez, je défonce, full mana ! Merde. Allez, merde, j'ai plus de mana ! Quoi ? Tiens, prends-toi des flèches dans le cul ! Non, ramène pas tes potes. C'est bon, c'est passé. Oh putain, une rapière, ça c'est pour moi, par contre. Ah, j'adore ta flèche ! Franchement, j'adore le visuel, là. Oh, ta gueule. Là, y'a une curée de quiver, là. Ah, ça peut être... Tu l'as ou pas ? Non, j'ai pas de quiver, pour le moment. Ah, prends-le, il fait des dégâts de feu, en plus. Ah, non identifié, par contre, je prends le... Alors, moi, j'identifie mon épée. Elle fait 314, plus 1 dégât, 10 de lightning. 8 dextérités, 2 fonceurs de life par chaque coup. Bah, du coup, je la mets, quoi. J'enlève cette... Eh, on va rocher. Bon, j'aimerais bien le trouver, ce mob, là, Brutus. Hop, hop, hop. Et voilà, maintenant, tu doubleras pierre. Bien. Ah. Sinon, tu cours. Sinon, tu cours. On essaie de trouver une sortie orange. Vas-y, essaye de tracer. Euh... Par là, peut-être. Ouais, y'a du bleu, là. Pourquoi, quand je fais W, mon sort, il marche plus ? Putain, 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 putain. Je comprends pas, mais ça remarche plus, maintenant. Je sais pas où qu'il soit. Mais, je sais pas, regarde, t'as peut-être pas de mana. Ah, t'as peut-être mis une arme qui va pas. Bah, si t'as un arc, c'est normal. Ouais, juste. Juste, juste, juste. Alors... Oh, c'est pas tout simple. Coupé, c'est putain de sortie. Par là. Par là, par là. Oh, y'a une grande allée. Oh là là, vas-y, trace, arrête pas. Oh là, wow, wow. Bon, ok, vas-y, clean, parce que sinon... Oh, attends, y'a un écro qui te perd. Oh, elle est là. Non, elle est où ? Je sais pas. Ah bah, putain. Oh, elle est là. Ah, merde, putain, me fait saigner, ce connard. Il la reste où les autres, putain, l'enfoiré. Tu l'as eu ? Ouais, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon, j'écline du squelette, là. Vas-y, donne-moi de la... Oh. GG. Hop là. Hoppa, Gangnam Style. Oh là, j'ai un rollback. Ouh là, il se passe quoi, là ? C'est quoi, ici ? On peut pas passer. Euh... Attends un peu, parce que j'ai quoi ? Ah ! Il devait y avoir une entrée, là. Là, y'en a un passage. Un portail au scroll. Ouais, enfin. Putain. Ah, nécro de merde ! Oh putain, vas-y, en plus, il résiste lightning, quoi. Crève, diaboliste ! C'est bon, c'est bon. Ah, regardez-moi ça tout le monde. Ah, regardez-moi ça tout le monde. Mais encore, il y en a un cara qui reste tout, là. Putain. Ah ! Voilà. Franchement, sur Diablo 3, c'était pas aussi difficile d'avancer au début. J'avoue, j'avoue. Eh, mais on est dans les tout premiers levels, en plus. Vous imaginez, y'a pas... C'est pas question de mode difficulté, c'est que... Parce qu'il y a pas de mode difficulté dans le jeu. Ouais, y'a pas de mode difficulté, en plus. C'est ça qui est chelou. Et développeurs, c'est des putains de sadiques ! Oh putain, y'a une grosse armée juste derrière ! J'ai plus de mana, en plus ! C'est bon, je vais clean. Allez, crève ! Voilà. Oh, encore une gemme qui level up ! Putain, deux gemmes qui level up ! Dual Strike ! Ah, mais en fait, c'est... Allez, allez, allez ! Ah, ah ! Déjà, t'as vu tes traces ? Bah, attends, 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 parce que... Bon, non, je vais rester en... À l'arc. Allez, go ! Oula ! Oh, c'est dégueulasse ! Oh ! Hein ! Hein ! Hein ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? An exile here ! A shame the warden won't give anything for me to receive... Bon, je comprends rien, donc... Oulala, mais c'est gore, dis donc, ici ! Y'a des morts partout ! Et la musique, elle est bizarre, elle est stressante ! Ouais, ouais, c'est pour ça que je te disais, moi, ce matin... Enfin, ce midi, quand j'y ai joué... J'ai peur ! D'accord, cul-sac. Il est hardcore à battre ou pas ? Ouais, j'ai fini, j'avais eu plus... Aïe, aïe, aïe ! Je crois que c'est ici. J'avais eu plus de potion de vie, plus de potion de mana, et j'avais 13 PV. Je me dis pas que c'est ça... Oh, putain ! Il a quoi ? Vas-y, bonne chance ! Bon, après, c'est difficile... Ah ! Ah ouais, d'accord ! Il te grappe, l'enfoiré ! Oh, mais casse-toi, lâche-moi, là-haut ! Il balance des mobs ou pas ? Non, non, il y a que lui. Oh, putain, la vague de sang, je l'ai pris. Oh, putain. Regardez-le ! On dirait... Le boucher de Diablo ! Mais, mais, mais t'arrêtes, là ! C'est plus facile à deux, à large, c'est quoi, c'est plus facile à deux. Putain ! Casse-toi avec ta vague de sang, là ! La vague de sang, elle pique, hein ! Je sais pas, il m'a... Franchement, c'est carrément facile, quand j'ai dû le passer en solo, j'en ai chié ! Je peux te dire, je te dis même pas... Je sais pas, moi, je... Moi, je lui tire deux flèches, et quand je vois qu'il va essayer de me rusher à la gueule, je me barre. Vas-y, le totem, il marche même pas, quoi ! Totem de merde ! C'est le totem Lidl, ça ! Totem Carrefour ! Oh, t'as la TP dans le dos ! Ah ! Ah ! Merde ! Ah, putain ! Oh, il est pas beau, hein ! Oh, il est pas beau, hein ! Ah, mais ! Pas sûr ! Allez, j'en défense ! Ouf ! C'est bon, c'est bon ! Ouais ! Alors, qu'est-ce qu'on a droit comme loot ? Un masque en bois ! Pourrie ! Shaneboot ! Ah, ça peut être sympa, Shaneboot ! Je crois que j'ai déjà des Shaneboot ! Un arc ! Ouais ! Ah, Shaneboot, il me les fallait, j'ai des trucs de merde ! Je les identifie ! Alors... Dans contre, je vais peut-être prendre les gants ! Oh, 10 de force, 18 de maximum de ma vie, 18 maximum de mana et 17% de résist... Lightning ! Ça, c'est énorme ! Putain, j'avais des bottes de merde ! C'est quoi cette armure, hein ? Ah, ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'apprécie particulièrement, contrairement à Diablo, c'est que quand vous équipez un truc, ça a un skin différent ! Je sais pas toi, regardez, je change les bottes, bam, tout de suite, ça a vraiment un skin même si je change ça ! Hop, tout de suite, mon armure, elle est complètement différente en fonction de ce que j'ai mis ! Et ça, c'est appréciable ! Bon, on l'a buté ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je sors dehors ! Il y a un arc court, je le prends ! Moi, je prends tout ce qui est jaune pour voir... Ah ouais, attends, il y a des trucs chauds aussi ! Pourquoi ils ont fait toute une zone comme ça ? Ah bah, il y a une sortie ici ! C'est le Prisoner Gate ! Vas-y, go ! Hop là ! POUF ! Ah bah, j'en suis arrivé là, moi ! Il y a un petit waypoint à un moment, juste derrière ! Ah, waypoint, ah ! Ça y est, on peut se barrer ! Fais-y-y ! Allez, boost ! Moi, je m'en vais ! Ah ! Je fais toujours plaisir, un petit waypoint ! Eh, Nessa ! Ça va, cochonne ! Tu m'offres rien ? Ah non, c'est... C'est autre con, là-bas ! Ouais, il m'offre des gemmes ! Puctures ! Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? C'est ça, c'est que je t'expliquais, c'est péter, ça ! Attaque, duration, mêlée, bah, ok ! Flicker Strike ! T'asso de la TP que j'ai, ça ! C'est cool ! Bear Trap ! Wierling Blade ! Mais je l'ai déjà, Wierling Blade ! Wierling Blade, c'est le truc que j'ai, hein ! C'est poussé la toupie des dagues ! Ouais, mais moi, je peux pas... Je pouvais pas le prendre, il me l'a pas proposé, ouais ! Il faudra des gemmes rouges aussi, parce que là, j'ai beaucoup de vertes, quand même, sur mon stuff ! Bon, bah... Bah, j'étais une belle épopée, hein, là ! J'avoue ! J'ai fait une bonne vidéo ! Attends, j'arrive de voir ce... c'est quoi, ce truc, là ? Parce que j'ai acheté la grosse armure, en fait ! Au moins, on a tout expliqué, à peu près, de ce qu'on savait, hein ! Ouais, de ce qu'on savait, pour le moment, parce que, si ça se trouve, il y a encore plein de trucs qu'on est même pas au courant ! Ouais, puis on est bas le même ! Par contre, les haches, apparemment, c'est pas pour moi ! C'est pour les barbares ! Alors, il faut savoir qu'il y a des haches à deux mains, et des haches à une main, aussi ! Ah ouais ! Que... les haches à une main, t'es... Moi, je peux les mettre, mais peut-être pas toi, ouais ! Par contre, ça me gaffe d'avoir des items avec des... Des onglets rouges, alors que j'aimerais bien les avoir verts, quoi ! Par contre, là, par exemple, j'ai des gants, ils vont être sympas ! Bon, ça sera pour plus tard ! Je pense que là, on peut aller se relaxer un petit coup ! J'avoue ! Parce que putain, on va baver, hein ! Ouais, c'était beaucoup plus facile à deux, en tout cas ! Purée ! Je fête de pas toujours être focus, mais au moins, tout seul, ça relève du défi ! C'est du défi, baby ! T'es vraiment psycho, mon papa, mon perso ! Non, j'ai envie de tester un truc vite fait ! Comment les moches l'archer ! Oh ! Oh, l'armure, pas mal ! Je te fuis ! Pas mal l'armure, j'aime bien ! Alors ça, c'est un templier, pour ceux qui veulent voir le vieux schnock ! Un templier, il est moche ! T'es sympa, toi, le trottin' vieux schnock ! Oh, mais déchire-moi maintenant ton armure, t'as des apolettes et tout, toi ! Putain, moi, je me traîne encore avec une cuirasse de merde ! Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir des bottes de ouf, quoi ! Eh, attends, ça sert à jouer ! Je vais te voir un truc, ça ressemble à quoi avec ça ? Hein ? Dire un assassin ! Ah ouais, c'est une tenue en cuir ! Une tunique en cuir ! Elle est cool, celle-là ! Tu me veux ? Non, non, non ! Ah, je suis un petit peu orienté de l'extérité de force ! Merde, en fait, c'est pour mage, je crois ! Bref ! Bon, je pense qu'on va se laisser ici, hein ! Eh, mec, il a un pet, là ! Où ça va ? Il a une poule ! Où ça, une poule ? Un colibri ! Ah oui, bah, c'est celui qu'ils offrent ! Ah bah, comme ça, vous pourrez... Ah, mais putain ! Voilà ! Vous voulez le truc, là, ici ? Bah, c'est le pet qu'on vous offre, si jamais, euh, vous a... Enfin, vous donnez plus ou moins d'argent aux développeurs ! Raaah ! Dueliste double rapière ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas, mais casse-gueule ? Hein ? Hein ? J'aime bien tes trucs avec tes épaulettes, avec ta maille et tout, ça fait classe ! Regarde, moi, ce que je me tape, putain ! Il me faudrait ton truc à toi ! Raaah ! Je fais pitié, là, moi ! Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour, on a tous expliqué ! Ouais, je crois qu'on a dit plus, c'est le choix pour aujourd'hui ! Je remets le sphérien en route, là, pour les faire baver avant de partir ! Ah là là ! Eh ben, en tout cas, on va espérer quand même que ça vous aura plu, hein ! J'espère qu'on ne va pas trop saouler par l'autre, non plus ! J'avoue ! Franchement, il faut garder un œil dessus, parce que je pense qu'il va vraiment faire de la grosse ombre à Diablo quand il sortira ! Alors, en plus, il n'y a pas de NDA, donc c'est libre de faire des vidéos, des streams, tout ce que vous voulez ! Attends, je crois qu'il s'en doute, hein, si on fait une vidéo dessus ! Ouais, non, c'est vrai ! Parfois, il y a droit aux vidéos, pas aux streams ! Bref, sur ce, on va vous laisser... Je me tire un coup ! Il y a une cote de maille de ouf, lui ! Level 43 ! Oui ? Oula ! Et lui, il impose le respect avec sa masse, tu vois ! J'avoue que... J'avoue, je ne me pointerais pas à côté, quoi ! Par contre, le Templier, là, avec son œuf lié en bois, c'est pas pareil, quoi ! Il est juste derrière, tu vois ! Vous voyez qu'il s'est là, avec sa petite baille qui était son bouclier en bois, quoi ! Ouais, c'est vrai que la masse, par contre, j'approcherais pas trop, trop, quoi ! Bon, allez, voilà, pour la vidéo ! Et sur ce, on va vous laisser, on vous foutre plein de poutous partout ! N'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude ! Comme d'habitude, j'ai été avec les poids au cul ! Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'irix ! Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'irix ! Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures ! On ne sait quoi, on verra ! Donc voilà, je ne fais pas de poutous partout ! Vous avez un petit mot ? Ouais, bah moi, je vous dis salut à tous aussi ! Passez une bonne journée, une bonne soirée ! N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir le gameplay de Xel, parce que c'est quand même différent du mien ! Il vous montre son arbre de talent ! Vous aurez des explications avec l'image, la bonne image, quand je parlais quoi ! Ouais, parce que moi je ne pouvais pas tout montrer, donc... Mais bon, ça c'est les aléas ! Bon, on ne peut rien y faire ! Allez, sur ce ! Ciao, bye ! Prochaine de vous ! Peace ! !